C'est aujourd'hui que le casino de Montréal rouvre ses portes. Alors comme dans tous les lieux publics, des mesures ont été mises en place pour limiter le risque de propagation de la COVID-19. Le casino a été divisé en six secteurs avec une capacité limitée à 250 personnes. Alors les joueurs ne pourront pas passer d'une section à l'autre. Le couvre-visage est obligatoire et un stylet tactile est distribué à l'entrée pour éviter tous les contacts avec les appareils de jeu. Et les joueurs ne pourront pas toucher aux cartes ou aux jetons. D'ailleurs, on va en parler avec Lynn Roitard, qui est présidente et chef de la direction de l'Auto-Québec. Bonjour, Mme Roitard. Bonjour. Alors là, on le voit, le casino de Montréal rouvre. C'est le dernier des établissements de jeu à le faire. Ça va se faire avec toutes sortes de contraintes. On en a entendu quand même quelques-unes. On doit notamment réserver en ligne avant de s'y rendre. Et ça va fermer aussi, il faut le dire, à 4 heures du matin. Alors beaucoup de contraintes là quand même. Je ne dirais pas de contraintes. Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour assurer la sécurité de nos clients et aussi de nos employés. On est très heureux d'ouvrir les casinos. Mais évidemment, on se doit de le faire de façon que les gens sont en sécurité lorsqu'ils sont dans nos établissements. Donc, vous avez raison. Beaucoup de choses qui ont changé. On parle d'ouvreture de casinos parce que les gens qui étaient le 13 mars quand le casino a fermé ne vont pas tout à fait reconnaître le casino de Montréal quand ils reviennent. Mais à partir de 9 heures ce matin, le casino est ouvert. Dès l'entrée au niveau des stationnements, je pense que vous savez, notre casino à Montréal est divisé en six secteurs. Et dès l'entrée, même au stationnement, dépendant de comment était notre réservation, on demande aux clients de réserver leur place pour assurer qu'on maintient un maximum de 250 joueurs par secteur. Et donc, même dans le stationnement, dépendant de le secteur où ils ont réservé, ils vont stationner à des endroits précis. Leur trajet à l'intérieur du casino est différent pour chacun des six secteurs. Mais évidemment, nous croyons que nous offrons une bonne expérience de jeu malgré ces changements. Oui. Et là, les gens ne pourront pas se déplacer de zone en zone. Et au total, 1 500 personnes qui pourront se rendre dans le casino. Vous l'avez dit, c'est séparé en zone, donc six zones de 250 personnes. Quelle est la capacité habituellement au casino de Montréal? Je pense qu'on est à environ 20 à 25 % de notre capacité habituelle. Il faut dire aussi que nos restaurants sont fermés, les salles de spectacle, les bars. Il y a de la nourriture, mais c'est vraiment de la nourriture d'appoint qu'on peut prendre. Le casino de Montréal est ouvert jusqu'à 4 heures, sauf les gens ont cesse d'arrêter les gens pour rentrer à partir de minuit. On sait que les bars ferment à minuit et nous voulons, comme mesure de précaution, s'assurer. On ne veut pas venir le deuxième arrêt dans une soirée de sortie. Est-ce qu'on pourrait dire que l'Auto-Québec a été la société d'État qui a subi le plus durement les effets de la pandémie? Je crois qu'on est la seule société d'État dont les activités ont cessé complètement pour un trimestre. Il est vrai qu'on a maintenu la vente des loteries, mais pour six semaines, tous nos points de vente de loterie étaient fermés. Donc, oui, on sait que le SAQ a continué ses apparitions. L'Hydro-Québec, évidemment, continue ses apparitions. Alors, oui, sur le plan financier, l'impact chez nous était le plus important. Oui, alors tout est arrêté pendant, vous l'avez dit, six semaines. Là, tranquillement, pas vite, ça va rouvrir, mais avec un achalandage qui est moindre. J'ai même lu que les pertes de revenus pour l'Auto-Québec pourraient atteindre le demi-milliard de dollars. Est-ce qu'il s'agit de chiffres qui sont réalistes? Je ne voudrais pas dire à ce moment-ci quel va être le chiffre, mais il est évident, avec un trimestre de revenus de moins, l'impact sur nos revenus de cette année va être très important. Où ça fait le plus mal, Mme Ouattard? Dans quel secteur? Dans quel secteur? Mais les loteries, on a toujours été capable de maintenir une activité de loterie par nos ventes en ligne, bien que notre réseau de détaillants représente plus de 85 % de nos ventes de loterie. Donc, vous voyez, pour ces six semaines-là, même les loteries ont été très impactées. Mais les loteries vidéo et les casinos ont été fermées pour les trois, deux dernières semaines et demie du mois de mars. Et tout un trimestre et encore plus, parce qu'on ouvre maintenant le casino de Montréal, juste aujourd'hui, le 3 août. Donc, on voit que là, le secteur, c'est les deux secteurs qui ont été impactés de façon la plus importante. Oui, un impact énorme. Et l'Auto-Québec ne pourra pas rencontrer ses objectifs de performance. Ça veut dire aussi moins de dividendes pour le gouvernement du Québec. Oui, mais avec notre ouverture et notre reprise d'activité, tant loterie que les appareils de loterie vidéo, les salons de jeux et les casinos, nous avons évidemment refait des projections de revenus. Et nous sommes très confiants que nous pourrions rencontrer ces nouveaux objectifs, les nouveaux cibles qu'on s'est donnés cette année. Mais il va y avoir un impact par rapport à ce qui a été annoncé par le ministre des Finances dans son budget au mois de mars. Vous aviez aussi annoncé la suppression de 2500 pas, si je ne m'abuse, de façon temporaire. Est-ce que vous avez rappelé certains de ces employés? Non, pas à date. Les employés qui ont été mis à pied de façon temporaire, c'est lorsqu'on a rouvert nos établissements de jeux. Donc, on a fait un rappel de nos employés. Jusqu'à ce moment-là, tous les employés qui travaillaient au casino et dans les salons de jeux recevaient leur plein salaire. Mais avec le retour d'environ 50 % de nos employés, il y a eu une mise à pied temporaire de l'autre 50 %. On entrevoit que la situation, nous, notre objectif, c'est qu'au début de l'année prochaine, donc au mois de janvier, nous pourrions reprendre nos activités complètement ou quasi totalement. Mais évidemment, le tout dépend de l'évolution de la situation que nous, on ne contrôle pas. Les consignes données par sécurité, santé publique, nous avions toujours suivi les consignes de santé publique. On a travaillé très fort avec eux au niveau de les règles qu'on a mises en place pour assurer, comme je vous ai dit, la santé et sécurité de nos clients et de nos employés. Et nous allons continuer de le faire. Mais notre objectif est des mises en pied temporaires de six mois. En terminant sur une note toute personnelle, vous êtes la première femme, il faut le dire, la première femme à la tête de l'Auto-Québec. Oui. C'est une grande fierté pour vous, j'imagine? Oui. Premièrement, je dois vous dire, c'est une grande fierté pour être présidente de l'Auto-Québec. Pour moi, c'est une société d'État dont, même avant que j'ai commencé à travailler à l'Auto-Québec, j'étais très fière. Je crois que les Québécois sont très fiers. Donc, c'est une grande fierté. Oui, et le fait aussi d'être une nomination qui vient de l'interne est aussi, pour moi, une marque de confiance que le gouvernement a, justement, dans l'Auto-Québec. C'est plus que moi, c'est toute l'entreprise. Léne Roitère, présidente et chef de la direction de l'Auto-Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Un plaisir.